Donc, bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir. Alors, Tori, comment ça va aujourd'hui ? Tori qui est notre investisse spéciale du jour, donc tu vas pouvoir te présenter à ceux qui ne te connaissent pas encore. Il y en a beaucoup qui te connaissent certainement. Mais voilà, est-ce que tu peux très rapidement te présenter ? Tout à fait. Alors, bonjour tout le monde. Alors, je suis le corps de Jean-Baptiste. Alors, essentiellement, je suis investisseur immobilier. Je suis aussi coach dans l'équipe de Florian. Donc, souvent, lorsque vous allez réserver un appel téléphonique avec un membre de l'équipe, donc il y a des chances que vous tombez sur moi. Alors, je dirais que je suis un passionné de l'immobilier. J'en mange. Je suis quand même, je dirais, là, assez nouveau dans la game. Mais j'ai voulu gravir les échelons, là, quand même, assez rapidement, en passant à l'action. Donc, en ayant un tempérament fonceur, donc c'est ce qui fait que je suis aujourd'hui avec Florian pour pouvoir répondre à vos questions et tout ça. Et puis, vous partagez peut-être même, là, je crois qu'on l'avait déjà fait. Pour ceux qui l'avaient peut-être déjà vu, vous partagez quelques petits brins, là, de mon parcours d'investisseur immobilier. Donc, Ron, salut, Ron, et toutes les autres personnes qui êtes là, je vous invite à mettre des pouces bleus, à partager également ce live autour de vous pour qu'on soit plus nombreux. Donc, rien ne sert d'éviter la SHL à tout prix. Ça dépend, en fait. Ça dépend. Ça dépend. En effet, ça dépend de ta condition, Ron. C'est sûr que si tu as la possibilité de l'éviter, tu as plus de flexibilité. Ça, je pense que quand tu vas plus loin dans un programme de formation et institut, on t'explique c'est quoi la flexibilité que ça donne, c'est quoi l'avantage de ne pas faire assurer son prêt hypothécaire. Mais rapidement, ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que déjà que de pouvoir, tant que notre prêt n'est pas assuré, que ce soit la SHL ou autre, et bien déjà que de pouvoir échelonner sur 30 ans plutôt que 25, et bien ça fait une belle différence dans ton cash flow mensuel. Clairement. Donc ça, c'est déjà une des choses. Et puis, même dans les stratégies d'enchaînement par la suite, et bien tu as plus de flexibilité. Oui, clairement. Et moi, ce que je recommande toujours, c'est en tout cas, si pour une première acquisition, tu as la possibilité de l'éviter, fais-le. Mais vaut mieux, même si tu n'as pas la possibilité d'éviter la SHL, donc du coup, en mettant du... Pour ceux qui ne savent pas, ce que c'est que la SHL, c'est la Société Canadienne d'Hypothèque et de Logement. Donc c'est une assurance en fait à laquelle vous devez souscrire dans le cadre du financement pour votre achat immobilier. Et c'est pour tous les achats avec moins de 20% d'apport. Dans la mesure où tu n'as pas les 20%, tu peux mettre du 5% une première fois, une deuxième fois, après peut-être sur la troisième opération, mettre du 20%. En tout cas, l'essentiel, c'est de passer... C'est de faire ce premier pas en passant à l'action, quoi. Très clairement. Merci, Ron, pour ta question. Donc, Yasmine. Salut à nouveau, Yasmine. Je viens d'avoir un nouvel emploi avec 50K par année. Croyez-vous que la banque peut me donner un prêt hypothécaire de 400 à 600 pour un duplex ? Alors, là, je ne pourrais pas te répondre. Le mieux, c'est que tu peux prendre rendez-vous avec Touré. Et justement, il pourra te mettre en relation avec un membre de notre équipe aussi qui va justement te préqualifier, en fait. Et après, même ça, tu peux également le faire à ton niveau, de te préqualifier de par ton salaire, de voir est-ce que tu peux aller jusqu'à ce montant-là. Il me semble que c'est moins. Avec 50K, je pense que c'est beaucoup moins. C'est moins. Après, il y a plusieurs paramètres qui rentrent en jeu, bien évidemment. Mais sur un appel, on peut en discuter. Voilà, clairement. Donc, je vais remettre... Déjà, d'ailleurs, je vais partager le lien de Touré dans le... Laisse-moi juste récupérer ton lien. Je vais partager dans le chat. Et voilà, pour toutes les personnes aussi qui veulent échanger avec nous, vous aurez le lien juste ici. Et normalement, vous l'avez également dans la description de... Vous l'avez dans la description. Et je vais également mettre le mail de Touré qui pourra répondre à toutes vos questions. Tac. Alors, donc, merci Yasmine pour ta question. Justement, il y a... Vaut-il mieux... Là, c'est une autre question de Yasmine. Vaut-il mieux louer en longue durée et louer 2-3 mois Airbnb ou louer toute l'année en Airbnb ? Après, ça dépend. Honnêtement, pour répondre à ta question, ça dépend. Moi, en l'occurrence, j'ai un logement hybride, si je peux appeler ça comme ça. C'est que je le loue... Je loue à des étudiants, donc, pendant la période universitaire, donc, de sept... C'est quoi ? C'est quoi ? Non, octobre. Non, de septembre, pardon. De septembre à mai-jean. Et durant l'été, je mets sur Airbnb. Moi, pourquoi je fais ça ? C'est parce que j'ai fait du Airbnb, mais je ne suis pas un grand fan de Airbnb parce que ça demande beaucoup de gestion. C'est sûr, ça rapporte du revenu. Moi, ce que je conseillerais de faire, c'est tout simplement de... Ce que je conseillerais de faire, c'est de tout simplement mixer, en fait. De dire, OK, peut-être ta première propriété, tu peux peut-être la faire en location longue durée. La deuxième peut-être en colocation et la troisième à Airbnb. Ce qui, sur un moment donné, tu peux mixer les différentes stratégies. Je ne sais pas, quel est ton avis par rapport à ça, Tori ? Je te rejoins tout à fait. C'est sûr que... Comment vous dites ? Je n'ai rien à ajouter ou une meilleure réponse là. C'est vrai que c'est très rentable, Airbnb. Cependant, ça va demander, évidemment, la gestion de tout ça. Donc, l'hybride, comme Florian le suggérait, c'est une des façons quand même très, très populaires et intelligentes aussi de gérer un logement. Donc, là, c'est à toi de voir. Ça dépend aussi du logement, il est où, sa potentialité, et ainsi de suite. Dans tous les cas, moi, ce que je te recommande, c'est de t'assurer toujours que ton logement... Ça, c'est une erreur que beaucoup d'investisseurs, enfin, adeptes du Airbnb font, c'est qu'ils se basent que sur Airbnb, en fait. Et dans une situation comme celle-ci, où si tu n'es pas préparé, où tu n'as pas d'autre stratégie, c'est que le jour où Airbnb ne fonctionne plus, tout s'arrête. Donc, c'est de te dire que, est-ce que ton logement Airbnb, même en étant loué hors Airbnb, est rentable, en fait ? Donc, si tu dois louer ce logement à l'année, est-ce que c'est rentable en colocation ? Est-ce que c'est rentable ? Donc, clairement, moi, c'est ce que je te recommanderais. Eh bien, écoutez, passez à l'action. Arrêtez de réfléchir. Passez à l'action. Oui, c'est ça. Passez à l'action. Passez à l'action et, franchement, ceux qui passent à l'action dans des périodes comme celle-ci, ne nous reviendront pas. Voilà. Ça, c'est cher. Donc, voilà, c'était Florent de Global Investisseur, Touré de Global Investisseur. On vous souhaite tout le meilleur pour la suite et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501